... Aux confins de l'ouest américain, une terre sauvage. Bordée de volcans, aux cimes enneigées. Tout dans cette partie de l'Oregon respire le Far West. Un petit ranch au milieu de la prairie, idéal pour passer des vacances de cow-boys. Et c'est justement ce que sont venus chercher Neil, John et leur fille. Ce matin, petit déjeuner copieux pour ces Américains habitués à des vacances moins pittoresques, car ils vont avoir besoin de force. Il nous faut du carburant pour monter à cheval. Oui, on va pousser les vaches aujourd'hui. Alors après la mise en bouche, direction l'étable pour la mise en jambes. Sierra, 17 ans, citadine dans l'âme, est un brin nerveux. Garde les rênes en main, devant comme ça. Serre bien tes étriers si tu veux qu'ils s'arrêtent. Un petit coup de talon et c'est bon. Des questions ? Allez, détends-toi, relax. Le cheval peut le sentir si tu es nerveuse. Un petit goût de Grand West. 18 chevaux dans ce ranch construit en 1906. C'est la principale activité proposée aux visiteurs. Mais la balade n'est pas que folklorique. Notre ranch continue de fonctionner. On élève du bétail comme on a toujours fait dans l'Ouest. Aujourd'hui encore, on déplace notre bétail à d'autres chevals. Alors nos cow-boys du jour sont mis à contribution. Quelques vaches égarées doivent être amenées dans l'enclos. Allez ma belle, vas-y, t'es une bonne fille. Pas de lasso, mais une méthode, visiblement bien assimilée par nos touristes. Le bétail, ça se pousse par l'arrière. Si tu te mets devant pour leur ouvrir la route, elles feront de mi-tour. J'ai toujours voulu être une cow-boy. Là, j'ai eu ma chance. Monter à cheval dans un tel cadre, c'est dingue. Je veux dire, à part l'arrosage automatique, on dirait qu'on a fait un saut dans le temps. La selle en cuir, les bottes, le chapeau. On est de retour dans les années 1800. Et quand on tombe amoureux du ranch, c'est souvent pour la vie. Ce jeune couple y a passé quelques vacances. Depuis leur jour J, il ne l'envisageait qu'ici. Jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Oui, je le veux. Évidemment, sans oublier les bouts de cow-boy. Je ne voulais pas mettre des talons dans l'herbe. Et puis de toute façon, je porte des centiaques tous les jours. Ça me correspond. Je suis une fille du ranch. Et regardez, vous ne trouvez pas qu'elle vaut parfaitement avec ma robe ? Et pendant que les tourtereaux font la fête, les vacanciers enchaînent les activités en plein air. Quelques moments de détente à la pêche, dans un décor de cinéma. Et quand la nuit tombe sur la plaine, orange, c'est autour du feu que les vacanciers se retrouvent. Avec le sentiment d'une journée bien remplie, et surtout différente. Après une journée comme ça, si on était en vacances dans un hôtel, on passerait comme en nos room service, puis on regarderait la télé. Comme on fait d'habitude, mais ici, il n'y a pas de télé, et c'est tant mieux. On a envie de profiter de l'espace, d'être dehors. L'expérience au ranch a un prix. 800 euros par famille, pour une semaine tout frais compris. Mes paroles de cow-boy, ceux qui brûlent d'envie de découvrir l'Ouest américain, ne seront pas déçus. Sous-titrage Société Radio-Canada